Alors bonjour tout le monde et bienvenue alors ce matin donc on va parler de conception d'escape game avant ça j'ai un petit disclaimer c'est ma toute première conférence de toute ma vie donc du coup donc du coup à l'intérieur je suis comme ça hier soir j'ai vu hier dans la journée j'ai vu plein de super conférences avec plein de gifs dedans je me suis dit mon dieu la mienne est beaucoup trop sérieuse faut que je mette des gifs donc j'en ai mis un profitez-en parce que c'est le seul après ça devient très sérieux avant d'être médiatrice ludique et game designer j'ai été directrice d'un escape game pendant trois ans et demi là-bas j'ai accompagné pas mal de clients dans des événements internes qui impliquent le jeu et puis j'ai aussi mené des opérations qui mêlaient événementiel et game design ça donne des trucs comme ça je vais pas vous montrer la vidéo en mentir mais c'est juste un petit extrait donc ça c'est un escape qui a été conçu uniquement pour être filmé avec des effets spéciaux de la lumière un comédien à l'intérieur voilà je vais pas vous montrer toute la vidéo elle est sur youtube si ça vous intéresse mais en tout cas c'est voilà c'était pour la sortie d'un film et l'idée c'était de mettre en valeur le film ça c'est un exemple de médiation ludique à viser autre que le jeu en lui même on avait des youtubeurs qui étaient là des influenceurs et qui est donc on a dû concevoir ce jeu qui était vraiment fait pour être à l'écran pour être visuel alors que dans un escape classique c'est pas forcément le cas donc voilà on va revenir sur les contraintes liées à ce genre de conception tout à l'heure voilà avant de travailler dans les escape games juste pour donner quelques infos en plus j'étais journaliste radio donc je parlais dans un micro mais pas devant plein monde comme ça c'était plus facile avant ça encore j'ai fait des études en neuropsychologie maintenant je vais vous parler de cohérence pendant 40 minutes parce que j'ai un parcours très cohérent et puis aussi pour revenir sur le game design j'ai écrit et co écrit dans pas ça j'ai écrit et co écrit cinq livres de livres jeux d'escape game voilà je arrête tout de suite la pub et on va passer aux choses sérieuses donc je vous parlais des livres simplement parce que les escape games c'est important de préciser que ça existe sous forme de salles ça c'est ce que tout le monde connaît sous forme d'événements éphémères ça existe aussi aujourd'hui sous forme de livres sous forme de jeux de société de jeux de cartes également donc il y a plein de façons de jouer à des escape games mais surtout il y a aussi une façon bien particulière de les écrire que ça soit des escape games pédagogiques commerciaux ou alors vraiment purement ludiques et donc on va commencer par une petite définition de quoi est ce qu'on parle on parle d'escape room de live escape de jeu d'évasion grandeur nature en français le mot qui s'est imposé au fil des années c'est vraiment enfin l'expression plutôt c'est escape game mais alors donc un escape game c'est quoi moi quand j'ai commencé à travailler dans le secteur il ya quatre ans et que je devais expliquer ce que je faisais ça donnait ce genre de conversation alors tu fais quoi dans la vie je travaille dans les escape game les quoi les escape game oui alors c'est un espèce de mélange c'est un jeu c'est un mélange entre sherlock holmes et fort boyard on est dans un décor donc les gens me disaient ensuite invariablement ah mais il ya des comédiens non non il n'y a pas de comédiens on joue tout seul on est juste avec ses amis avec sa famille avec ses collègues ah mais alors c'est un jeu drôle il ya des jeux vidéo dedans non c'est toujours pas ça on joue en vrai on joue dans un décor on doit fouiller la salle on doit trouver des objets découvrir des codes à ouvrir des cadenas mais si on n'y arrive pas on reste enfermé non c'est du jeu c'est pour de faux si on n'y arrive pas au bout d'une heure on vous fait sortir voilà et après le jeu s'arrête ça c'était il ya quatre ans aujourd'hui quand je dis que je travaille dans un escape game tout le monde dit ah c'est trop cool et ça c'est bien parce que j'ai plus besoin d'expliquer je suis très contente mais donc voilà il ya quatre ans ma définition de escape game c'était ça une équipe qui est enfermée dans un décor doit s'échapper en une heure ça c'était avant depuis que le terme escape game existe dans notre vocabulaire mais le secteur a beaucoup évolué les salles qui ouvrent aujourd'hui elles ont plus grand chose à voir avec les salles qui ont ouvert qui ont ouvert en 2013 d'ailleurs aujourd'hui on se targue de concevoir des salles sans cadenas sans serrure parfois il ya des comédiens dedans parfois il y a du jeu de rôle parfois on y trouve même de la réalité virtuelle donc en fait le séclerc évolue tellement vite que ça crée des débats dans le milieu parce qu'aujourd'hui est-ce qu'un jeu en extérieur c'est considéré comme un escape game est-ce que faire jouer 150 personnes en même temps ça peut être considéré comme un escape game bah moi je crois que c'est comme dans le cas du jeu vidéo faut accepter que ce qu'on nomme escape game évolue les catégories de jeux vidéo elles ont évolué avec le temps là c'est pareil et puis il faut qu'on s'y fasse parce que le secteur de toute façon va continuer à évoluer donc moi je vais vous donner une définition qui est assez large voilà qu'est ce qu'un escape game je vais vous donner ma définition elle est assez large et ça permet de recouvrir quand même pas mal de cas donc un escape game c'est d'abord une ou des équipes parce que la plupart du temps c'est une seule équipe qui va jouer une équipe de deux à six joueurs mais on voit émerger aujourd'hui des formats plus ambitieux avec parfois 150 personnes qui jouent alors c'est pas une équipe de 150 personnes on part du principe que les équipes sont enfin le groupe complet sera toujours subdivisé en équipes plus petites pourquoi bah parce que pour que ce type de jeu fonctionne il faut qu'il y ait de la communication et à deux trois quatre cinq personnes la communication ça marche à six ça déjà devient plus compliqué au delà c'est même pas la peine d'y penser il ya toujours des infos qui vont se perdre en route et donc le principe même du jeu ne fonctionne plus c'est comme si vous mettiez dix joueurs de tennis sur un cours vous leur disait allez jouer maintenant techniquement c'est possible mais je pense que déjà les règles ne sont pas prévues pour et puis surtout ils vont pas vraiment s'amuser voilà donc un escape game c'est une ou plusieurs équipes qui doivent remplir une mission alors ici on ne parle plus seulement de s'échapper ça existe toujours on a des scénarios où on doit s'évader d'une prison on déçoit on doit s'échapper d'un hôpital psychiatrique mais bon ça limite quand même pas mal le propos donc aujourd'hui on parle plutôt de mission échapper 11 aux zombies chasser des fantômes à braquer une banque entrer en contact avec un peuple extraterrestre sauver le monde bref des objectifs très précis un escape game donc c'est une ou des équipes qui doivent remplir une mission dans un espace de jeu thématisé et immersif le lieu peut être ouvert ou fermé ça peut être en intérieur ou en extérieur mais ce qu'il caractérise il peut être vide ou animé par des comédiens aussi mais ce qu'il caractérise c'est que la façon dont le lieu est décoré occupé est en lien avec l'histoire et renvoie à la mission que les joueurs doivent réaliser et donc cet espace de jeu il est pas forcément connu dans son entièreté au début du jeu parce que dans une room on va passer par exemple dans plusieurs salles et on ne connaît pas la topographie des lieux au départ mais en tout cas l'espace de jeu renvoie complètement à la mission et puis donc un escape game se joue en un temps limité alors à l'origine la durée standard c'était une heure je pense que c'est quelque chose qui qui s'est mis en place voilà de façon un peu enfin je ne sais pas comment ça s'est mis en place mais en tout cas la norme c'était une heure et puis petit à petit on a vu des formats un peu différents émerger des jeux plus courts souvent souvent des jeux commerciaux pour par exemple faire la promotion d'un produit ou alors des jeux plus longs aujourd'hui il y a certains escapes qui se servent de ça comme d'argument marketing on va avoir des jeux qui vont durer deux heures il y a même un escape game en région parisienne qui dure 24 heures et qui se passe dans la forêt alors c'est pas 24 heures d'escape game en entier mais en tout cas c'est une expérience totale qui dure 24 heures dans tous les cas ce qui caractérise là le temps c'est que ce temps il est limité quand même un moment ça s'arrête bon tout ça ça fait long pour une définition mais j'insistais sur tout ça parce que cette définition elle pose les premières contraintes et ce sont ces contraintes qui vont guider l'écriture ça va paraître très très prosaïque mais c'est un fait l'écriture d'un scénario d'escape game c'est étroitement lié à des contraintes qui viennent tout droit du réel comme dans n'importe quel jeu il y a des contraintes de contenu donc est-ce que je choisis moi même la thématique de la salle l'univers dans lequel l'histoire se déroule ou bien est-ce que je réponds à la demande d'un client qui sait déjà ce qu'il veut bah oui parce que alors je sais pas vous mais moi ça m'arrive rarement quand même de me lever le matin me disant tiens je vais inventer une salle aujourd'hui pour mon plaisir et puis je vais mettre ce que je veux dedans mais non en général c'est quand même à la base guidé par une demande à peu près précise et puis combien de temps est-ce que le jeu va durer est-ce qu'on veut un format court est-ce qu'on veut un format long combien est-ce que d'équipes vont devoir jouer à quel type de public je m'adresse est-ce que je m'adresse à un public familial est-ce que je m'adresse un public de professionnels à des jeunes enfants tout ça ça va orienter les choses et puis il ya aussi des contraintes spécifiques à l'escape game la plupart du temps elles sont liées aux ressources financières mais pas que on a des contraintes de place de quel de quel espace est-ce que je dispose est-ce quelle est la taille du local dans lequel la salle va s'installer pour raconter l'histoire est-ce que j'ai une petite surface est-ce que j'ai un très très grand espace est-ce que j'ai plusieurs étages concevoir un scénario d'escape game c'est aussi réfléchir un peu à l'architecture à la topographie et à l'agencement des lieux on a aussi la contrainte de faisabilité est-ce que les mécanismes que j'imagine sont réalisables techniquement parce qu'on peut avoir des supers idées mais après il faut pouvoir aussi par exemple on ne peut pas contourner les lois de la physique et puis est-ce que ça sera réalisable par l'équipe technique qui va devoir produire ces éléments là on a aussi des contraintes humaines est-ce que les joueurs seront seuls dans la salle ou est-ce qu'ils seront accompagnés par des comédiens le game master est-ce qu'il sera très impliqué dans le jeu est-ce qu'il y aura une partie roleplay pour lui ou alors est-ce que c'est un simple joker qui finalement sera là pour donner un coup de pouce quand c'est nécessaire ça ce sont des choses dont il faut tenir compte aussi toutes ces contraintes là elles sont liées souvent aux moyens financiers et techniques mais il faut pas considérer les considérer comme des handicaps pour autant on peut monter des très très bonnes salles qui sont bien écrites pour un prix raisonnable moi j'ai passé d'excellents moments en tant que joueuse dans des salles où il n'y avait pas la moindre électronique par exemple et avoir des moyens importants ça garantit pas pour autant la qualité de l'expérience finale et puis on doit aussi tenir compte des contraintes liées au public parce que quand même on s'adresse à des gens derrière tout ça et donc on a des contraintes de sécurité alors ça peut paraître super évident dit comme ça mais il faut quand même le garder à l'esprit une des premières salles je vous donne un petit exemple une des premières salles qui a ouvert à Paris une des énigmes pour trouver un objet qui était caché consistait à démonter une fausse prise électrique résultat tous les joueurs qui sont passés par cette salle quand ils allaient dans d'autres salles ensuite ils mettaient les doigts dans les prises ça a tellement eu d'impact en fait sur les joueurs parisiens que beaucoup d'escape games ont dû modifier leur brief pour ajouter cette consigne là ne mettez pas vos doigts dans les prises électriques il n'y a rien de caché dedans donc donc voilà c'est quelque chose dont on parle rarement mais c'est quand même quelque chose d'important les escape games ce sont des établissements qui reçoivent du public les ERP et donc il y a tout un tas de normes de sécurité à respecter et ça fait partie des responsabilités du game designer de tenir compte de ça et en matière de sécurité avec la sécurité vient aussi l'accessibilité et ça c'est un angle qui n'est pas négligé pour l'instant c'est pas du tout une priorité pour beaucoup de game designers mais on voit quand même des initiatives intéressantes qui voient le jour par exemple il y a plusieurs projets d'escape games ou même d'escape games qui se sont montés et dont les missions se déroulaient complètement dans le noir ça permettait au jeu d'être accessible à un public aussi bien valide que malvoyant ou non voyant c'est pas encore quelque chose qui est très très développé mais là je sais que très très récemment il y a une salle qui a ouvert où les joueurs ont chacun un sens dont ils sont privés donc certains joueurs ne pourront pas parler d'autres ne pourront pas entendre d'autres ne pourront pas voir ça c'est intéressant et une fois de plus c'est aussi des contraintes qui vont pouvoir alimenter la créativité et puis last but not least on a une contrainte de maintenance parce que ça on n'y pense pas nécessairement quand on n'est pas sur le terrain mais on doit quand même garder en tête que les joueurs sont capables du meilleur comme du pire et comme on joue dans la vraie vie et pas dans du virtuel c'est parfois plus difficile de faire la part des choses entre ce qui est interdit et ce qui ne l'est pas et souvent il y a de la casse dans les salles donc il faut concevoir des jeux robustes petit exemple à titre personnel je vous déconseille si vous voulez monter un escape un jour de mettre des énigmes qui impliquent des liquides ou alors je sais pas des denrées périssables comme des fruits ou des légumes c'est pas impossible mais dans des cadres précis j'avais créé dans une game jam enfin des joueurs avaient créé dans une game jam un système avec des poivrons connectés qui permettait de déverrouiller un ordinateur bon bah ça pour un jeu temporaire qui dure 24h c'est très bien par contre si vous ouvrez un escape en dur mettre des fruits dans la salle vraiment je vous le conseille pas à moins que vous vouliez refaire la peinture régulièrement voilà donc maintenant que on a toutes ces contraintes là ça nous permet d'évaluer les options dont on dispose et c'est vrai que ce n'est pas la même chose d'écrire le scénario d'un escape game en dur destiné à un public familial et avec un petit budget ou bien d'écrire un escape game événementiel pour la sortie d'un film d'horreur par exemple et avec des très gros moyens c'est comme au cinéma finalement c'est pas la même chose d'écrire un petit film d'auteur que d'écrire un gros blockbuster hollywoodien et une fois de plus j'insiste là-dessus mais ça ne présume pas de la qualité finale du jeu on a des très très bons films d'auteurs indépendants parce qu'ils ont contourné des contraintes de façon originale et puis à côté de ça on a des gros blockbusters qui se cassent la gueule et qui finalement ne sont pas si intéressants que ça donc dans les escape game c'est pareil les contraintes elles permettent de forger un cadre et d'aiguiller l'écriture pour proposer une narration cohérente qui rend l'expérience immersive et qui permet aux participants de s'engager pleinement dans le jeu donc maintenant qu'on a fait le tour des contraintes on va rentrer dans le vif du sujet l'écriture en soi quand on écrit un escape game on mêle game design, level design et narrative design peut-être qu'un jour sur des très grosses productions ces postes là seront distincts mais en attendant pour l'instant quand on conçoit un escape game on porte les trois casquettes à la fois et pour un escape game de qualité la narration est primordiale parce qu'en formant un tout cohérent homogène et détaillé la narration va à la fois raconter l'histoire au joueur l'aider à progresser et à s'orienter au sein du jeu la narration ça passe bien sûr par le scénario le scénario c'est l'histoire dans laquelle le jeu s'inscrit l'histoire dans laquelle le joueur intervient à laquelle il participe donc qui sont les joueurs où est-ce qu'ils évoluent quel est leur enjeu qu'est-ce qu'ils doivent faire et puis quels sont les risques qu'est-ce qui va se passer si jamais ils n'arrivent pas à résoudre leur mission en général ça, ça tient en une ou deux phrases par exemple vous êtes des prisonniers vous êtes les prisonniers d'un serial killer sanguinaire vous êtes dans sa cave très glauque votre enjeu c'est quoi ? c'est de vous enfuir bon là on est dans l'escape vraiment on s'échappe parce que si vous n'avez pas réussi à vous échapper en moins d'une heure vous allez vous faire zigouiller autre exemple vous êtes qui ? des agents secrets vous vous trouvez dans le QG d'un grand méchant qui veut faire sauter la planète avec une bombe atomique votre enjeu c'est quoi ? votre mission finale c'est de désamorcer la bombe et si vous ne le faites pas en moins d'une heure la terre va exploser ou encore vous êtes des archéologues vous vous retrouvez dans le tombeau d'un pharaon votre enjeu c'est de retrouver le trésor avant que la momie se réveille donc à chaque fois l'histoire elle pré-existe le décor est planté avant même que le jeu ne commence et vous pouvez tout à fait choisir de développer ou pas ce background ça va permettre d'enrichir l'histoire mais à partir du moment où le joueur intervient c'est lui qui va poursuivre lui-même le récit par ses actions une fois le scénario de départ déterminé le joueur va dérouler la suite de l'histoire donc en réalisant des actions les modalités de jeu dans d'autres domaines que l'escape game fixent souvent des limites qui sont assez distinguables pour prendre quelque chose de comparable par exemple dans les jeux vidéo dans un point and click bon bah on essaye des actions mais ces actions elles sont limitées on essaye et puis ça marche ça marche pas mais on risque pas de casser le jeu si jamais on se plante pareil dans le jeu de rôle si les joueurs s'éloignent de la trame que le maître du jeu a prévu le maître du jeu pourra essayer d'improviser pour que le récit se poursuive et finisse par rejoindre un des arcs narratifs qu'il avait prévu ou en tout cas qui retombe sur ses pattes là non plus on risque pas vraiment de casser le jeu dans les deux cas on a des limites qui sont relativement bien établies dans l'escape game ce qui est plus compliqué c'est que le joueur potentiellement il peut faire ce qu'il veut c'est à dire que si le joueur pense que pour sortir il doit défoncer un mur il le fera donc donc il faut il faut garder ça en tête et en même temps et c'est là où c'est délicat à vouloir fixer trop de règles en plaçant des étiquettes par exemple des petits sens interdits à l'intérieur de la salle pour dire ne touchez pas si ne touchez pas attention ça ça ne fait pas partie du jeu bah qu'est-ce qui se passe c'est un rappel à la réalité et ça va sortir les joueurs ça va ternir le plaisir du jeu ça va désengager de la posture ludique pour moi c'est un des défis majeurs dans la conception d'escape game aujourd'hui créer un jeu qui va guider les joueurs de manière subtile sans briser l'immersion et en leur donnant une impression de liberté d'action totale même si bien sûr c'est juste une impression puisque derrière on a ça le déroulé du jeu évidemment il est écrit ça fait partie intégrante du scénario on sait comment je commence on sait quel est l'objectif final on connait toutes les sous-étapes nécessaires pour y parvenir exemple là donc ça c'était le schéma d'un des livres SKBM sur lesquels j'ai travaillé l'objectif final c'est de faire redémarrer son vaisseau et pour ça j'ai plusieurs étapes qu'on peut mener en parallèle je dois redresser des panneaux solaires colmater une fuite de carburant réparer le moteur je sais que l'issue du jeu c'est le redémarrage du vaisseau et les joueurs ils pourront tout à fait résoudre toutes ces étapes dans l'ordre qu'ils souhaitent ou même en parallèle et du coup le même scénario il pourrait être expérimenté de façon très très différente d'une équipe à l'autre même si on retrouve un début une fin identique tout ce qui se passe entre les deux peut varier chaque session de jeu présente des variations qui lui sont propres mais alors comment est-ce qu'on fait pour guider subtilement nos joueurs on intègre ces limites à la narration et ça ça nous permet de faire d'une pierre deux coups on fournit des informations aux joueurs tout en renforçant le sentiment d'immersion donc le fait que la narration soit importante petite précision ça ne veut pas dire qu'il faut donner aux joueurs des kilomètres de texte à lire au contraire parce que ça ça sort aussi de la posture ludique et d'ailleurs ça peut être une contrainte très intéressante de ne pas avoir de texte du tout dans la salle très récemment j'ai testé une salle dont l'histoire se déroulait dans une base secrète en Russie résultat il y avait du cyrillique absolument partout pas une seule ligne de français et bien ça ne m'a pas empêché de très très bien comprendre toute l'histoire qui se jouait et d'aller au bout sans problème pourquoi est-ce que ça marche parce que la narration d'un escape game ça va bien au-delà du simple scénario la narration donc c'est le scénario et tout ce qu'il comprend mais il y a aussi le rôle du game master donc la façon dont le game master va accueillir les joueurs la façon dont il va les briefer et même parfois la façon dont il va les aider au cours du jeu certaines salles par exemple proposent des options roleplay avancées qui permettent de renforcer encore la narration et d'autres alors ça c'est le top du top certains escapes font appel à des comédiens qui sont présents physiquement dans la salle et qui vont là aussi rendre l'histoire plus crédible contribuer à l'immersion et ces comédiens il faut les inclure quand on conçoit quand on écrit son scénario on a aussi le décor et la scénographie alors je dis scénographie au sens large c'est à dire tous les éléments que vous allez choisir l'agencement des salles mais aussi les effets spéciaux l'éclairage le sound design tout ce qui sert à la mise en scène de l'espace permet également de porter la narration et puis il ne faut pas oublier non plus les objets qui vont enrichir le décor alors les objets c'est à double tranchant parce que petite anecdote souvent j'ai eu des joueurs qui sortaient de la salle où je travaillais en me disant ah mais ce truc là il n'a pas servi c'était un piège alors non ce n'était pas un piège c'est juste que en général ce que je leur répondais c'était mais attendez si on ne laisse dans la salle que les objets qui servent aux énigmes il ne va pas rester grand chose en fait en termes de décor donc pour l'immersion ça risque d'être un petit peu dommage et ça rend le tout beaucoup moins crédible il faut réussir à trouver un équilibre entre trop d'objets ce qui à un moment va vraiment être déroutant et pas assez d'objets où là le décor sera beaucoup trop pauvre c'est toujours pour aux joueurs de faire le tri entre ce qui sert et ce qui ne sert pas dans la salle mais donc on ne doit pas le surcharger d'informations il faut vraiment réussir à trouver un équilibre enfin dernier élément qui contribue à l'immersion et à la narration c'est la façon dont les indices sont donnés aux joueurs on l'a vu ça peut être un comédien qui les orientera tout en interprétant un personnage en jouant un rôle qui a une importance dans l'histoire mais ce cas même s'il se développe pour l'instant reste encore rare les indices le plus souvent ils sont donnés à distance ça peut être par un talkie-walkie ça peut être au moyen d'une tablette tactile ou d'un smartphone ça peut être sur un écran affiché au mur mais dans tous les cas on gagne vraiment beaucoup à intégrer ce moyen de communication à la narration en elle-même exemple vous incarnez une équipe d'agents secrets façon James Bond et vous devez vous rendre dans le QG du grand méchant et votre game master lui il incarne votre contact de mission au lieu de vous dire je vous donne un smartphone et quand je vous enverrai des indices ça s'affichera dessus on va vous dire j'ai développé pour vous cette superbe balise elle permet de scanner tout votre environnement vous arrivez dans une salle vous la posez elle va scanner l'environnement et puis si jamais elle détecte à un moment une information qui peut vous être intéressante elle vous la donnera automatiquement c'est du storytelling mais ça ça permet d'inclure le dispositif d'indice dans le jeu et une fois de plus c'est cohérent et c'est quand même beaucoup mieux intégré que par exemple je sais pas une salle qui se passe en Egypte antique et sur laquelle on trouve un écran plat au mur qui n'a absolument rien à faire là donc la narration elle est présente dans beaucoup de détails mais elle se fait aussi par les énigmes les énigmes en elles-mêmes plus une énigme va être intégrée à l'histoire avoir du sens par rapport à ce qu'on raconte plus l'immersion va être forte et plus les actions des joueurs devraient être fluides et naturelles je vais reprendre l'exemple de mon vaisseau à faire redécoller dont je parlais tout à l'heure les joueurs commencent avec un panneau qui indique clairement où se trouvent les pannes du vaisseau donc ils doivent colmater une fuite réparer les panneaux solaires réparer le moteur il n'y a pas besoin de long texte finalement on a juste ce panneau avec les pannes en rouge qui clignotent et quand on voit ça ça active un script mental on sait que quand il y a une panne qui clignote en rouge bon bah pour redémarrer il va falloir la réparer c'est quelque chose de logique et donc on comprend que pour avancer dans le jeu et dans l'histoire il va falloir réparer toutes les pannes pour espérer relancer l'appareil dans une salle où les énigmes n'ont vraiment rien à voir avec le décor une salle non rien à voir pardon avec l'histoire une salle où on va enchaîner les actions sans trop savoir pourquoi elles sont liées les unes aux autres bah il y a un risque beaucoup plus élevé de se retrouver bloqué pas parce qu'on bloque sur une énigme mais parce que entre deux énigmes on va se retrouver à se dire mais je fais quoi maintenant en fait c'est quoi la suite et dans ce cas là le sentiment d'immersion et le plaisir de jeu sont diminués donc il faut vraiment faire en sorte que les énigmes portent la narration aussi pour garder les joueurs impliqués puisqu'on parle d'énigmes et qu'elles font partie intégrante de l'écriture d'un escape game on va se pencher quelques instants sur la question parce qu'une énigme ça peut se décomposer en plusieurs étapes tout d'abord enfin plusieurs étapes pour la personne qui joue tout d'abord donc on a des inputs on va fouiller une zone on trouve un objet on lit un document on trouve une information dans ce document on observe un meuble et puis dessus on va voir qu'il y a des symboles qui sont gravés bref on a un ou plusieurs signaux entrant l'étape suivante c'est la réflexion on pose l'équation dans notre tête on prend tout ce qu'on a trouvé on prend tous les éléments qu'on a et tous les objets et on voit comment on peut les assembler exemple de base on voit qu'on a une clé on voit qu'on a une serrure qui tente et qui correspond bon bah peut-être qu'il y a quelque chose à faire avec ça mais ça peut être des assemblages beaucoup plus compliqués évidemment de cette réflexion devrait normalement découler la solution c'est le moment eureka où la solution nous apparaît on a reconstitué le lien logique entre des éléments distincts et maintenant on sait ce qu'on doit faire pour résoudre l'énigme et on en vient à la phase de résolution la résolution ça consiste à réaliser une action soit une action physique par exemple ouvrir une porte avec une clé soit une action intellectuelle on déchiffre un code avec une correspondance de symboles et de chiffres par exemple et dans un cas comme dans l'autre cette résolution elle permet d'avancer dans l'histoire on a accès à une nouvelle pièce on obtient une nouvelle information on obtient un code qui permet de déverrouiller autre chose bref ça nous fournit des nouveaux inputs qu'on va devoir à nouveau combiner entre eux et on retrouve en fait le schéma qu'on avait tout à l'heure donc maintenant qu'on sait ça on pourrait lister plein de types d'énigmes qui existent alors je vais pas le faire parce que parce que je pense que ça serait assez rébarbatif finalement je vais plutôt vous donner des conseils sur qu'est-ce qu'une bonne énigme parce que ça ça c'est utile donc une bonne énigme c'est une énigme qui est universelle c'est à dire que vous n'avez pas besoin de connaissances particulières ou de culture générale pour la résoudre les joueurs doivent être capables d'en venir à bout avec uniquement ce qu'il y a dans la salle et leur déduction et leur logique par exemple si dans votre bande sonore vous avez un message en morse il faut impérativement qu'il y ait un code morse qui soit présent quelque part dans la salle vous pouvez pas compter sur le fait que vos joueurs sachent déchiffrer le morse ou qu'il l'ait appris pareil on va éviter tout ce qui est tout ce qui est très localisé sauf dans des cas bien spécifiques mais de manière générale on veut accueillir un public bien large donc par exemple si on fait jouer la salle en anglais et à des personnes qui n'ont pas la même culture il faut éviter de mettre des énigmes qui soient trop référentielles une énigme elle doit aussi être originale amusante et surprenante alors ça peut être original au niveau de la thématique au niveau du contenu ou au niveau du mode de résolution par exemple j'ai fait une salle récemment où on devait pour résoudre une énigme trouver le nord et pour ça j'ai dû refabriquer complètement une boussole avec un bouchon liège un récipient avec de l'eau dedans et puis une aiguille et un aimant c'est une manipulation qui était originale j'avais jamais vu ça dans un escape c'était amusant voilà petit exemple une bonne énigme peut faire appel à la coopération ça c'est pas une nécessité mais c'est un vrai plus c'est quelque chose qui en général suscite beaucoup de plaisir et les gens viennent jouer en équipe donc le fait qu'on les amène à vraiment coopérer qu'il y ait un réel intérêt à ce qu'il soit plusieurs c'est toujours intéressant par exemple on peut avoir plusieurs interrupteurs disposés dans une salle et il va falloir que plusieurs personnes soient près de chaque interrupteur pour appuyer dessus simultanément pour déverrouiller un mécanisme une bonne énigme c'est aussi une énigme qui n'est pas trop longue dans sa résolution parce que alors là il n'y a rien de plus agaçant qu'une énigme pour laquelle on a compris ce qu'on doit faire mais maintenant qu'il faut le faire on sait que ça va prendre 20 minutes si c'est mal équilibré ça peut casser la dynamique de jeu par exemple j'ai vu déjà une salle où une des énigmes finales qui était la plus dure consistait à résoudre des équations bon bah quand on a compris le principe c'est très bien mais quand il faut se les taper après c'est beaucoup moins amusant enfin une énigme une bonne énigme est équilibrée dans sa difficulté c'est dire que si c'est trop facile ça va être frustrant on vient là pour se creuser les méninges donc c'est pas pour servir aux gens la solution sur un plateau mais il faut pas que ça soit trop difficile non plus sinon ça sera frustrant aussi alors une petite parenthèse là dessus il y a plusieurs types de difficultés un objet peut être très bien caché une énigme peut demander une suite de manipulations complexes ça c'est difficile parce que ça va demander d'être très observateur de très bien fouiller ou alors de retenir beaucoup d'informations ou encore de sortir du cadre mais il faut pas confondre ces difficultés là avec des énigmes qui sont difficiles parce qu'elles sont mal construites ou mal intégrées à la narration et que donc elles ne s'inscrivent simplement pas dans la logique des actions à accomplir pour faire la distinction entre les deux qu'est-ce qu'une qu'est-ce qu'une bonne difficulté ou une mauvaise difficulté une astuce quand on a la réponse ça doit nous paraître évident c'est-à-dire que si on vous donne la solution et que vous vous dites ouais en fait je vois toujours pas pourquoi c'est très tiré par les cheveux ça c'est que il y a vraiment quelque chose à revoir dans la difficulté de l'énigme si les gens prennent du temps mais que quand on leur explique ils se disent bon sang mais c'est bien sûr là c'est que la difficulté était bien dosée alors je le disais au début concevoir un scénario d'escape game c'est multiplier les casquettes maintenant qu'on a les grandes lignes les doux les dontes pour le scénario et les énigmes la narration on fait comment bah à ce stade je crois que chaque game designer fonctionne différemment on peut choisir de se concentrer d'abord sur une trame générale avec quelques grosses énigmes qu'on va ensuite compléter par des énigmes un petit peu plus modestes mais on peut aussi complètement décider de lister plein d'énigmes en vrac et puis ensuite essayer de les connecter les unes aux autres à mon sens il n'y a pas de méthode meilleure que l'autre chacune a ses avantages mais ça je pense que ça dépend du fonctionnement de chacun on peut quand même retenir quelques conseils dans tous les cas c'est la cohérence narrative qui doit nous guider et qui doit nous servir de garde-fou dans l'agencement des énigmes entre elles autre conseil délinéariser parce que si on est sur un modèle de grâce à A j'obtiens B grâce à B j'obtiens C grâce à C j'obtiens D les joueurs restent toujours concentrés sur les mêmes choses il ne faut pas oublier qu'il y a plusieurs personnes qui jouent en même temps en proposant des énigmes qui peuvent être résolues de façon indépendante en parallèle on dynamise considérablement le jeu dynamiser le jeu et le rythmer pour une expérience forte on a tout intérêt à terminer le jeu sur une résolution enfin terminer le jeu sur une énigme qui repose sur une manipulation à résolution rapide et la difficulté à la fin doit légèrement baisser parce que des joueurs qui sont actifs pendant une heure en général on reste sur une heure des joueurs qui sont actifs pendant une heure au bout d'un moment leur cerveau s'échauffe et sur la fin généralement ils ont de plus en plus de mal à réfléchir donc pour sortir avec et puis sortir après avoir résolu une énigme très très compliquée ça laisse finalement pas la place à l'adrénaline donc c'est bien de finir sur une action peut-être plus mécanique avec un mécanisme quelque chose de très concret pas une énigme de réflexion et surtout qui se résout rapidement pour rester sur cette émotion et puis justement dernier conseil susciter des émotions ça peut être de la peur on va créer une atmosphère angoissante de la tension on crée un twist par exemple vous devez braquer une banque tout se passe très bien vous avancez vous résolvez vos énigmes vous ouvrez le coffre et là la sirène d'alarme se déclenche les flics sont en train d'arriver twist ça ça crée une tension ça permet de susciter des nouvelles émotions chez les joueurs le plaisir aussi avec la découverte fouiller découvrir un lieu des objets ça c'est toujours une source de plaisir avoir des interactions originales avec des mécaniques qu'on n'a jamais vu avant c'est aussi quelque chose de très plaisant et puis je le disais tout à l'heure le fait de coopérer qui peut être également très agréable voilà vous avez votre scénario vous avez vos énigmes maintenant vous allez pouvoir créer la bible la bible c'est ce qui va servir à construire le jeu dans la vraie vie donc ce que vous allez fournir dans cette bible ça va bien au-delà du simple scénario et des énigmes en soi dans une bible vous devez détailler tous les éléments donc vous allez devoir faire des schémas pour expliquer ce que vous voulez comme résultat aux personnes qui vont construire la salle derrière donc ça sera des schémas et encore des schémas et encore des schémas il faut vraiment qu'en fait les personnes qui vont exécuter réaliser votre travail comprennent ce que vous avez dans la tête parce que sinon ça fonctionnera pas et puis dans cette bible vous devez aussi avoir des indications très précises sur les briefs que les game masters vont devoir faire sur les indices qu'ils pourraient donner pour que ça soit intégré à l'histoire sur le sound design qui peut avoir son importance dans le jeu on va donner des indications pour la déco on va fournir des plans de découpage de la salle on est architecte designer plein de choses à la fois voilà conclusion vous savez maintenant comment construire concevoir la base d'un escape game alors je ne me suis pas étendue sur les escape games pédagogiques par exemple ou les escape games événementiels parce que là on a des contraintes d'écriture supplémentaires mais si vous voulez on pourra en parler mais en tout cas voilà pour un escape game purement ludique vous avez à peu près les bases merci merci alors les questions non non et ben Emmanuel merci pour la conférence c'est vraiment très très bien mais j'ai une question quand même c'est j'ai joué un escape game une fois où un moment il y avait une énum il fallait se faire un câlin pour prendre une ténérale et puis ça débloquait j'ai dit mais putain c'est super balèze la ténérale qui a détecté le câlin et puis après j'en ai parlé du coup pour une j pas besoin et ça m'a vraiment fait du mal je me suis dit merde en fait c'est pas une entité indépendante et je sais pas si c'est moi qui suis un connard à pouvoir des escape game qui soit des entités indépendantes ou si effectivement c'est une spécédiale à viser non je comprends complètement ta réaction et il y a des gens qui aiment bien connaître qui aiment bien passer de l'autre côté et connaître comment ça fonctionne mais je trouve que de manière générale c'est bien de ne pas briser la magie et de laisser croire aux joueurs que tout dans la salle se fait comme ça naturellement il y a d'autres exemples comme ça dans une salle que je ne citerai pas parce que là je veux pas spoiler mais il y a une énigme avec de la musique il faut jouer un petit air à un endroit bien précis dans la salle et ça va déverrouiller quelque chose et les joueurs à la sortie demandaient mais ça reconnaît vraiment la musique comment ça fait c'est magique et je leur expliquais pour ceux qui voulaient que je brise la magie que oui à la base il y avait un programme qui a été codé pour ça pour détecter cette musique et qui fonctionnait sauf que le programme était un petit peu trop tâtillon et donc du coup si on jouait pas pile au bon endroit pile au bon rythme etc ça marchait pas donc en fin de compte on a très vite débranché l'arduino qu'il y avait derrière et puis on a tout simplement on a pris l'habitude de vraiment bien connaître la mélodie pour la reconnaître à l'oreille et appuyer sur un bouton et déverrouiller le mécanisme nous-mêmes mais on continue à raconter aux joueurs que oui bien sûr ça se fait automatiquement c'est comme ce que tu dis hier sur EventZero c'est t'as codé une IA mais t'es un malade non non j'ai juste écrit comme un bâtard des textes à l'infini oui une question sur les inputs pour les édits l'une des difficultés que j'ai trouvé dans les esclaves c'était c'est déjà savoir est-ce que j'avais tous les inputs pour résoudre mon édition et quels inputs correspondent à quel édition c'est à dire qu'il y a en général c'est assez clair ça dépend il y a des salles qui parfois demandent d'utiliser le même objet plusieurs fois et du coup est-ce que t'as des astuces justement là-dessus sur concevoir des énigmes de telle sorte que on sait quand on a tous les inputs on sait enfin si on est sûr qu'on a tous les inputs on sait que les inputs servent à cet énigme en particulier est-ce que t'as des astuces pour concevoir des choses qui soient évidentes pour le joueur qui ne soient pas perdues avec les indices alors je crois qu'un des gros risques dans l'escape game c'est de vouloir trop mâcher le travail aux joueurs c'est à dire que tu peux étiqueter tous les éléments qui vont faire partie de la même énigme je sais pas mettre un code couleur dessus mettre des symboles dessus il y a beaucoup de choses pour faciliter la compréhension après on s'adresse quand même à des adultes il y a des escape game pour enfants aussi mais on peut mettre un peu de signalétique mais je suis pas à titre personnel super pour en mettre trop parce que donner l'impression aux gens qu'on les prend pour des idiots parce qu'ils vont pas être capables de se dire que j'ai une clé et une serrure et puis du coup je vais m'en servir c'est pas insultant mais voilà il faut pas compter enfin il faut pas oublier la force de réflexion des gens quand même voilà et après et après s'appuyer sur la cohérence une fois de plus c'est sûr que si tu mets je sais pas un cadenas sur des toilettes ou un endroit où ça n'a rien à faire ça va pas activer un script mental chez la personne qui va le guider naturellement vers ce qu'il doit faire pour résoudre l'énigme en question parce que ça sort des schémas habituels si c'est intégré à quelque chose même dans un univers complètement fictif tu peux être dans une base spatiale personne n'a jamais été dans une base spatiale dans la vraie vie mais on a tous des schémas mentaux qui correspondent à ce que c'est et c'est là dessus qu'il faut s'appuyer il ne faut pas il ne faut pas parce que alors on peut ne pas avoir de game master c'est le cas des livres par exemple ou de certains jeux de société dans ce cas là le système d'indices il est standardisé tout l'intérêt du game master et c'est un rôle qui est très 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 important vraiment très 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 important c'est de s'adapter à la progression d'une équipe et toutes les équipes sont différentes il y a des équipes qui vont qui vont par exemple mettre un petit peu de temps à démarrer et puis ensuite partir super vite il y a des équipes c'est l'inverse ils vont démarrer à fond ils vont être très très rapides au début et puis ils vont s'essouffler et puis sur la fin c'est de plus en plus dur c'est au game master de s'adapter à ça le game master il doit avoir des yeux et des oreilles partout il doit être attentif en permanence c'est un travail qui demande vraiment beaucoup de ressources attentionnelles parce qu'il doit savoir à tout moment où en est son équipe dans l'histoire qu'est-ce qu'elle a compris qu'est-ce qu'elle a trouvé qu'est-ce qu'elle n'a pas compris qu'est-ce qu'elle n'a pas trouvé pour l'aider au mieux et quel type d'indice elle doit donner est-ce qu'il faut donner un indice très clair très explicite ou au contraire on peut se contenter de quelque chose de beaucoup plus vague pour simplement mettre les gens sur la piste et là il faut vraiment s'adapter au public qui est en face de soi je ne crois pas qu'une IA soit capable d'une telle finesse d'analyse aujourd'hui et ne pas mettre d'indice du tout c'est courir le risque que des joueurs se retrouvent bloqués les joueurs bloqués ils sont frustrés et donc ils sortent ils ne sont pas contents la question précédente on est en partie à la mienne du coup j'en ai à la mienne je voulais savoir si dans ton expérience il y a déjà eu des joueurs qui paniquent vraiment ou qui ont des problèmes comment dire qui sont vraiment très mal à l'aise pour une raison qui serait alors ça à mon sens c'est pas des choses qui doivent être intégrées dans l'histoire c'est des choses hors jeu c'est à dire que dans le brief avant le jeu il y a le brief narratif on va donner des éléments d'histoire aux joueurs pour planter le décor avant que le jeu commence mais on va aussi donner les consignes de sécurité pour que le jeu se déroule bien par exemple rien n'est caché au dessus d'un mètre 90 donc c'est pas la peine d'escalader les murs ne mettez pas vos doigts dans les prises électriques ne démontez pas la télé ce genre de choses et on va leur dire aussi qu'à tout moment ils peuvent sortir parce que ça ça fait partie des normes de sécurité à respecter d'une manière ou d'une autre les portes ne doivent jamais être réellement complètement fermées ça peut être des boîtiers d'ouverture d'urgence qui permettent de déverrouiller les mécanismes quand c'est des gâches électriques qui ferment les portes ça peut être un bouton rouge mais dans tous les cas les joueurs doivent pouvoir sortir à tout moment et la plupart des joueurs qui sont claustrophobes rien qu'en sachant ça ça les rassure déjà après il y a des gens qui ont peur à l'idée d'être enfermés dans un espace réduit alors il faut leur dire qu'un escape game c'est pas un placard ça fait en général au moins la taille d'un petit studio parisien bon si on habite dedans a priori on peut jouer dedans aussi et puis surtout les joueurs peuvent sortir à tout moment c'est aussi tout l'intérêt d'avoir un game master une personne humaine qui est présente derrière c'est non seulement aider les joueurs les accompagner dans la progression du jeu mais aussi s'assurer que tout se passe bien et les faire sortir en cas de problème donc il suffit d'un petit signal à la caméra moi ça m'est déjà arrivé d'avoir un joueur qui au bout de 5 minutes dans la salle était ça va pas je crois que je fais une attaque de panique coucou à la caméra c'est bon on va vous exfiltrer y'a pas de problème monsieur venez dans le sas et il sortait et il suivait le reste de la partie à côté des game masters sur les écrans ce qui est une autre façon d'apprécier le jeu voilà je crois qu'il y avait deux personnes derrière on va faire dans l'ordre vas-y merci et moi je vais un peu c'est que vous êtes un peu trop fasciné de vous êtes de l'éthique de ce qui est qui est le dimanche des débrouquants pour essayer de trouver des trucs des mécanismes et tout et réunissez un peu tous les pactoles qu'il y avait et disent ouais alors du coup peut-être qu'on peut utiliser cette vie à moi pour utiliser ça et que alors on peut tout à fait partir d'éléments qui existent déjà en les bidouillant en les retravaillant derrière et c'est très bien d'ailleurs pour créer un décor qui soit réaliste parce que avoir une vieille armoire normande c'est toujours plus sympa que d'avoir un truc en contreplaqué qui a été fait sur mesure maintenant le risque une fois de plus c'est que c'est la vraie vie et donc une armoire normande elle n'est pas prévue pour voir des centaines de joueurs essayer de l'ouvrir et c'est pas impossible qu'à un moment il y ait une des portes qui te reste dans les mains donc en fait il y a deux possibilités pour ce qu'on met dans la salle c'est soit faire très solide donc c'est prévoir vraiment avec des matériaux résistants et ça c'est dans la conception même qu'il faut y penser soit des objets qu'on peut remplacer facilement donc des petits objets par exemple des petits objets de déco on sait qu'ils ont une durée de vie limitée dans la salle et bien on en a tout un stock en réserve et on peut remplacer dès que c'est abîmé mais l'entre-deux est un peu plus compliqué en tout cas il faut vraiment vraiment penser à la solidité en amont mais après on peut tout à fait être inspiré par des objets anciens et c'est vrai que faire les brocantes enfin la salle sur laquelle j'ai travaillé dans mon ancien escape game c'était une salle dont l'histoire se déroulait dans les années 90 et du coup il y a tout un tas d'éléments de déco des journaux des objets qui font référence à cette période là et pour les trouver c'est le bon coin c'est ebay c'est effectivement des brocantes mais c'est des éléments de décoration c'est pas des éléments qui ont un but et qui vont être manipulés pour résoudre des choses mais après tu peux tomber aussi sur des objets qui vont t'inspirer et tu peux te servir de ça ouais alors c'est toute la difficulté des alphas et des métatests une salle avant de la construire en dur il faut évidemment tester les mécaniques de jeu pour s'assurer que ça marche parce que c'est pas une fois qu'on aura investi je sais pas combien de sous et qu'on aura des objets physiques qu'on pourra revenir en arrière donc les essais ça peut se faire avec bêtement juste papier crayon ça peut être en décrivant la situation à la personne en décrivant les éléments ça peut être en faisant des prototypes en carton il y a plein de façons de tester sans réaliser concrètement les choses en général une méthode qui peut être efficace c'est de tester les énigmes de façon isolée et puis ensuite là comme je disais chacun fonctionne différemment moi je sais que j'ai tendance à beaucoup travailler avec des post-it et c'est replacer les post-it et puis on voit tiens là ça colle là il y a un truc qui est bizarre quand même c'est pas très logique que ça s'enchaîne dans ce sens là ah bah si je mets ce post-it là ça marche beaucoup mieux et donc ça c'est des essais à faire et puis et puis solliciter son entourage les amis la famille sont là pour aider ce genre de choses après effectivement des gens qui alpha test une salle bon bah ils se spoileront les énigmes ça n'empêche pas aux gens de revenir pour voir la version finale mais c'est vrai que c'est c'est un des c'est un des faits très spécifiques à l'escape game c'est pas rejouable sauf quelques cas très particuliers alors ça ça dépend de plusieurs éléments mais principalement du bassin de population c'est à dire que des escapes en région parisienne aujourd'hui ils ont une durée de vie de 5 ans je sais pas si ça sera encore le cas dans 5 ou 10 ans mais en tout cas aujourd'hui ils ont une durée de vie de 5 ans dans des villes plus petites par exemple à Marseille les premières salles qui se sont implantées ont été renouvelées au bout de 3 ans finalement on commence à vouloir renouveler une salle quand la fréquentation commence à baisser tout simplement ça veut dire qu'on a suffisamment de gens qui y sont passés donc il faut espérer qu'elle soit remplie suffisamment longtemps pour ça après il y a aussi à prendre en compte toute la com parce qu'un escape game ça se réserve principalement sur internet et donc du coup c'est quelque chose à ne pas négliger d'avoir une vraie stratégie pour remonter dans les moteurs de recherche par exemple aujourd'hui n'ouvrez pas d'escape game à Paris c'est déjà complet et pas tant parce qu'on manque de place en vrai il y a des très bonnes salles qui ouvrent encore aujourd'hui sauf que quand on fait une recherche d'escape game Paris dans Google et bien ces salles là elles sont au fin fond du fin fond des résultats et donc les gens ne réservent pas là-bas parce que simplement ça n'apparaît pas on peut avoir une vraie stratégie de communication avec des mots-clés du SEO etc on peut créer des articles par exemple avec des contenus qualifiés pour faire remonter enfin je ne vais pas vous faire un cours de SEO maintenant mais en tout cas il faut vraiment vraiment penser la communication aussi pour maximiser le remplissage des salles je voudrais revenir sur ça justement pour avoir la question c'était la problématique de la rajoutabilité parce qu'effectivement il y a la durée de l'eau des salles je vais vous expliquer et aujourd'hui vous en tant que game designer est-ce que vous avez commencé à réfléchir à cette notion de rajoutabilité c'est-à-dire deux cas de figure on joue en famille on trouve ça super on ne peut pas dire bien à une bonne de pote on va faire cette salle ensemble et être trop génial alors c'est un vrai enjeu effectivement il y a quelques salles il n'y en a pas énormément il y a quelques salles qui fonctionnent avec des scénarios rejouables en fait c'est pas des scénarios rejouables c'est différents scénarios qui sont dans le même décor mais on ne va pas utiliser tous les objets dans un scénario on ne va pas utiliser enfin ça ça permet de refaire la même salle deux fois avec deux histoires différentes c'est quelque chose aussi auquel on peut réfléchir en termes de conception j'ai pas vraiment d'avis sur la question les enseignes aujourd'hui ont tendance à ouvrir de toute façon plusieurs salles parce que on fonctionne beaucoup plus sur un mode j'ai aimé la salle de telle enseigne et bien j'irai faire les autres donc c'est bien de pouvoir proposer plusieurs expériences et d'ailleurs dans ce domaine là c'est très rarement les auteurs les game designers des salles qui sont mises en avant c'est plutôt les enseignes c'est on sait que les salles de la Loc Academy sont très bien écrites très bien construites avec des décors de qualité donc on peut aller toutes les faire et on sait qu'on sera toujours contents comment ça sur le terme alors le droit d'auteur dans les escape games c'est une vraie question que personne ne pose aujourd'hui c'est à dire que moi quand je me suis lancé dans mon activité comme je suis autrice par ailleurs je connais le système de droit d'auteur c'est quelque chose qui dans d'autres types de jeux dans le jeu vidéo est présent et dans les escape games comme il y a un côté très artisanal à la façon dont ça s'est lancé il y a très très peu de gens qui se sont posés la question jusqu'à maintenant et j'ai sondé des copains game designers aussi et tout le monde était droit d'auteur copyright mais de quoi on parle voilà et donc moi je suis pour mettre en place ce droit d'auteur parce que c'est complètement légitime on va développer concevoir un scénario des dizaines des milliers parfois des millions de personnes vont y jouer donc c'est normal qu'au delà du taf de création l'exploitation du scénario soit aussi rémunérée après c'est compliqué aujourd'hui je pense pas qu'il y ait de structure qui soit prête à dire à leur game designer je te reverse x% sur tous mes billets pendant x années tant que la salle est exploitée ça à ma connaissance personne ne le fait donc on peut partir sur un système de forfait c'est pas la meilleure des solutions mais au moins ça a le mérite d'exister et pour chiffrer ça alors c'est encore plus compliqué et là aussi j'ai posé la question à des copains game designer quand je me suis lancé et personne n'a été foutu de me donner une réponse donc je pense que ça se fait vraiment c'est les débuts absolument les game designers des Skype Games sont très éparpillés communiquent très peu entre eux ont des méthodes de travail qui sont très différentes d'une équipe à l'autre et puis il ne faut pas perdre de vue aussi qu'ils ont eux-mêmes des casquettes différentes il y a peu de game designers spécialisés dans l'escape game et donc c'est l'unique métier il y en a beaucoup c'est à la fois les créateurs des salles et les patrons des salles qui ont game designé leur propre jeu il y en a d'autres qui vont déléguer qui vont confier ça à des prestataires externes mais c'est rare et puis il y en a qui vont acheter des scénarios tout fait aussi mais en tout cas il y a vraiment une grosse hétérogénéité et il va falloir effectivement que de ce côté-là on commence à se fédérer un petit peu pour mettre en place des bonnes pratiques merci merci c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti